on revient un peu sur ce qu'on a parlé la tarification manuelle explique nous vraiment comment tu vois toi les choses et surtout on avait parlé aussi du fait que ça a déjà été mis en place techniquement c'est quelque chose qui existe ça donc la tarification manuelle elle existe dans d'autres villes de france on ne sait pas si à l'heure actuelle s'existe encore dans une ville ou plusieurs villes ou si ça a été arrêté complètement il me semble en avoir entendu parler peut-être que sur lyon ou une autre ville ça continuait même s'il y avait quelques-uns éventuellement qui sont plaignés en dehors des heures pleines d'accord le fait qu'il y en ait qui baissent on va dire le tarif en dessous des 100% forcément ils vont ramasser les courses pendant les heures creuses donc il y en a qui peuvent mettre un tarif inférieur aux tarifs fixés par hubert c'est ça ça c'est pas bien après ce que j'ai que comprendre d'ailleurs mon frère comme l'avait expliqué ça veut dire qu'ils pouvaient mettre jusqu'à 90% du tarif minimum que proposé beurre normalement c'est la tarification manuelle devrait être au minimum à la tarification hubert et après la possibilité d'y ajouter un search price donc une tarification que le chauffeur va pouvoir définir lui-même pourquoi pas aller jusqu'à du x3 voilà aux heures de pointe pour pouvoir répondre à la demande des clients puisque la plainte ils se plaignent que pendant les heures pleines ils n'arrivent pas trouver le chauffeur d'ailleurs ils essaient même des fois de trouver des taxis il n'y a plus de taxis dans les stations la tarification de taxi c'est au minimum du minimum à part la course minimum chez hubert berline qui est à 18 euros en facturation mais dès qu'on va être sur une base de 15 minutes 30 minutes voire plus c'est grosso modo la même tarification de hubert berline ouais donc en gros ça veut dire quoi que les gens sont prêts à payer le prix mais ils veulent trouver un chauffeur rapidement et c'est souvent dans ces heures de pointe pour se rendre à une gare un aéroport et que là le prix n'est plus une priorité la priorité c'est trouver un chauffeur pour leur permettre de se rendre à la destination qu'ils ont choisi le plus rapidement possible ouais donc je pense que la tarification manuelle hubert devrait la mettre sur paris et l'île de france au minimum pendant les heures de pointe voire même tout le temps mais ne pas proposer la possibilité aux chauffeurs de choisir en dessous du prix fixé ça coûte de source et donc pendant les heures de pointe ça va permettre à des chauffeurs de ne pas refuser les courses et de justement les accepter puisque le prix va leur convenir et d'avoir un client qui sera satisfait puisqu'il sera d'accord pour payer pour ce tarif là on est dans l'histoire où tout le monde est gagnant le client il est gagnant parce qu'il va plus attendre des quinze minutes des trente minutes voire plus pour trouver un chauffeur aux heures de pointe aux heures de pointe et pour qui la tarification n'est plus un souci parce que il n'a pas d'autre choix il faut trouver un chauffeur donc il est prêt justement à mettre le prix exact ce n'est pas une obligation mais après il ne pourra plus se plaindre qu'il ne va pas trouver de chauffeur après il pourra se plaindre que le tarif était cher mais les tarifs de taxi déjà par défaut c'est cher mais il ya des tarifs majorés hubert aussi qui sont chers déjà sûr de base hubert pratique la majoration des fois pratiquer la majoration ouais alors elle existe encore mais on trouve encore un petit peu de majoration ça revient le client est gagnant et le chauffeur est gagnant parce que personnellement je ne vois pas quel est le frein à ne pas mettre la tarification manuelle sur paris et île-de-france en sachant que le tarif minimum ne doit pas être en dessous du tarif minimum ça ça ne doit pas laisser la possibilité au chauffeur de mettre en dessous du prix normal ouais il est déjà claqué ouais normal donc ne peut qu'aller vers le haut et bien entendu ça ne va fonctionner que pendant les heures de pointe puisque à penser pertinemment qu'il y aura trop de chauffeurs par rapport aux courses proposées aucun chauffeur avec un peu de cerveau va se dire non je vais laisser mon x3 ouais et il va jamais sonner de la journée mais bien sûr c'est que quelqu'un qui va se tromper qui va ça serait exceptionnel et on a on n'a pas l'argument là de dire que techniquement c'est pas possible parce que ça a déjà été mis en place ça existe encore donc je ne vois pas pourquoi Uber ne le met pas on va se renseigner sur UberZone pour savoir si ça existe encore on veut on veut aider on veut favoriser les chauffeurs alors il y avait l'explication de on peut pas définir une tarification majorée ou augmenter les tarifs pendant les sorties je pense ils peuvent très bien indiquer un minimum et un maximum mais donc partir du moment où on a la main sur la tarification manuelle ouais le chauffeur peut à ce moment là définir sa tarification et pour le quai il va accepter les courses donc ça va permettre pour le client d'avoir un chauffeur tout de suite bien entendu si le tarif ne lui convient pas il faudrait qu'il ait la possibilité lui de définir quel est le prix maximum qu'il est prêt à accepter exactement ou alors de faire attention avant de valider le chauffeur puisque avant son acceptation pareil que pour le chauffeur on lui indique qu'il est le prix de la course bien sûr il accepte ou il n'accepte pas bien sûr s'il n'accepte pas il refuse peut-être qu'après on lui proposera que des courses à un tarif moins cher bien sûr qu'après il viendra pas se plaindre que j'ai pas trouvé de chauffeur si on t'en a proposé sauf que tu voulais pas payer le prix voilà ne vient pas te plaindre derrière t'as ton implot comme tout le monde voilà l'histoire des majorations tarifaires c'est justement permettre à quelqu'un de trouver rapidement un chauffeur c'est la solution sinon tu attends et tu trouveras un chauffeur un peu plus tard quand il y aura moins de demandes auprès des chauffeurs et qu'ils seront après à ce moment là à accepter ta course et toujours est important de bien préciser que c'est toujours à ses heures de pointe à des moments où la demande est plus forte que l'offre et c'est toujours c'est justement toujours à ses heures de pointe où je passe systématiquement mon temps à refuser 20 courses 30 courses 40 courses par voire plus c'est à dire qu'à chaque fois je vais me retrouver meilleur en ligne parce que j'aurais fait trois refus et ça je vais le faire au moins des fois dix fois d'affilée avant de peut-être accepter une course qui aura un tarif décent ou qui sera une petite course donc où la tarification euro kilométrique sera intéressante mais toutes les courses qui sont mis longues ou longues ont perdu complètement leur intérêt avec en plus l'augmentation du prix de la course minimum qui n'a jamais été demandé par les chauffeurs ouais les chauffeurs n'ont jamais demandé à ce que le prix de la course minimum soit augmenté à ma connaissance ils veulent que la tarification à la minute soit augmenter moi et ça c'est important parce que les bouchons à paris mais c'est quelque chose de monstrueux mais c'est clair aux heures de pointe si tu as une course à destination de gare du nord tu sais que tu vas perdre là pour aller là-bas entre 30 minutes 45 minutes des fois une heure et après pour sortir du bourbier une fois que tu es là-bas tu n'es pas payé non plus bien sûr aucun intérêt il n'y en a pas et donc les taxis hésitent souvent pour aller vers là-bas bien sûr eux ils ont les voies prioritaires pour les taxis bien sûr ils se disent ah non c'est trop la merde malgré qu'ils ont les voies de bus parce que des fois elles ne sont pas toujours exploitables ouais elles sont saturées aussi des fois tu en as certains hop ils vont déposer des colis ils prennent la voie de bus ils arrêtent leur véhicule là il faut bien s'arrêter quelque part parce qu'il y a plusieurs endroits maintenant pour se garer puisqu'ils ont déchargé et les bus ils attendent tout le monde est bloqué tout le monde teste personne n'est content et voilà donc quel intérêt d'avoir la tarification manuelle c'est des clients satisfaits parce qu'ils pourront plus plaindre qu'ils vont pas trouver de chauffeur effectivement le prix sera plus cher mais moi j'ai le souvenir d'il ya quelques années en arrière que hubert nous avait dit et ça avait été fait de manière unilatérale ouais donc ils ont baissé la tarification à la minute ils ont baissé la tarification au kilomètre je vois quand même qu'ils avaient baissé le prix de la course minimum ils ont tout baissé en fait ils ont tout baissé par contre non ils ont augmenté quelque chose ils ont augmenté leur commission qui était passé à l'époque de 20% à 25% et ils nous ont dit pour passer la pilule ne vous inquiétez pas avec les majorations carifères pendant les heures de pointe vous allez vous y retrouver finalement à la fin de la journée vous allez gagner grosso modo la même chose personnellement je vois vraiment mais aucun intérêt de ne pas la mettre en place ouais puisque elle va pouvoir répondre elle a pour principale problématique des chauffeurs qui leur permettent d'avoir des tarifs corrects pendant les heures de pointe dans les bouchons donc le chauffeur je vois pas pourquoi il refuserait d'ailleurs en plus rien ne l'empêche de toujours laisser la tarification sur la base des 100% sans majoration s'il est tout content d'aller se faire un garde du nord et de perdre une heure pour gagner 15 balles s'il veut faire ça c'est son choix moi personnellement ça me dérange pas moi ce que je veux rajouter aussi c'est que les clients doivent comprendre que pour se payer le luxe d'un chauffeur privé parce que c'est bien de ça qu'on parle à une heure de pointe pour aller à une gare quelle qu'elle soit dans paris ou à un aéroport il faut payer le prix c'est ça si tu veux pas payer le prix dans les transports en commun oui c'est un luxe mais c'est aussi en partie je dirais la faute à hubert ben oui puisque hubert a permis à des gens d'avoir un chauffeur privé pour moins cher qu'un transport classique trois ou quatre tickets bus quand ils sont à trois ou quatre ouais donc on vient les chercher devant chez eux et cela coûte moins cher que d'aller se déplacer pour aller jusqu'au bus pour ensuite se rendre à une gare ou un aéroport ouais ça leur revient moins cher de commander un vtc parce qu'hubert a mis les tarifs mais au ras des lacres et sans tenir compte de la rentabilité du chauffeur parce que il ya trop de chauffeurs sur le marché c'est dur au beau dire ce qu'ils veulent là il ya qu'à regarder les prochaines formations pour passer les examens de vtc ou taxi mais en vtc c'est open bar ouais que les belles promesses et la réalité elles sont toutes autres